Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez? Bonjour. Je m'appelle Salah Amida. Bonjour, Salah Amida. Il reste en moyenne combien de temps? Il ne peut pas rester un mois, deux, huit, trois mois. Il est là depuis trois mois. Deux mois, un mois. Il est là depuis trois mois. Deux mois, un mois. Il est là depuis trois mois. Et vous, vous donnez combien de cours par semaine? Je donne deux heures par semaine. Le nombre de vous. Après-midi, avec vous. C'est partagé avec d'autres personnes comme moi. Parce que les Détains, ils sont prêts avec leur démarche administrative. Monsieur le Président, on essaye de mettre en place depuis le 29 septembre le fonctionnement du CES avec ses missions d'accompagnement en lien avec les services de l'Etat, de l'OFI, de la VDCS, évidemment. L'idée étant effectivement que les gens puissent passer chez nous le moins de temps possible et être orientés pour ce qui les concerne, notamment en termes de situation. L'ensemble de vos missions sont remplies avec engagement, dans le respect des principes républicains. Et je vous exprime ici toute la reconnaissance de la nation. C'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui font votre travail que d'autres peuvent vivre en tranquillité et prétendre à être heureux. J'exige que chacun dans la République reconnaisse votre dignité, je viens de le dire. Mais nous devons, et la République se doit, de reconnaître la dignité de chacun. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. Merci, messieurs-dames. Merci beaucoup. Merci pour l'engagement. Je vous remercie de cet engagement depuis plusieurs années pour que des femmes et des hommes qui ont fui la misère, les conflits politiques, ethniques, parfois familiaux, puissent être abrités comme il se doit, que leur dossier puisse être instruit et que la République puisse faire son devoir. La République, elle se tient parce qu'il y a l'engagement d'élus, d'associations, de bénévoles, de citoyens qui décident d'apporter leurs pierres à l'édifice et vous les représentez aussi. Je souhaite que nous puissions trouver les voies et moyens de travailler bien ensemble, c'est-à-dire pour faire le bien. Bonjour à vous. Mais non, mais attendez, je suis heureux d'être là. Merci à vous. Merci. 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 Merci.